Le nouveau bâtiment de la Cannes Academy est situé au 314 Avenue des Mates. En tout, il a 200 fenêtres et 7 niveaux. Le parking peut accueillir 90 voitures. La hauteur de l'immeuble est de 21 mètres. Quelle est la hauteur de chaque niveau ? Alors, je voudrais que tu mettes la vidéo sur pause et que tu essayes de résoudre tout seul ce problème. Alors maintenant que tu as essayé, on va le faire ensemble. Alors ce qu'on nous demande, c'est quelle est la hauteur de chaque niveau ? La hauteur de chaque niveau. Alors il faut garder ça en tête. Et puis on va regarder maintenant les indications qui nous sont données. Et on va essayer de voir lesquelles sont utiles. Alors le nouveau bâtiment de la Cannes Academy est situé au 314 Avenue des Mates. Donc ça, a priori, l'adresse ne va pas du tout nous servir pour déterminer la hauteur des niveaux. Donc ça, on n'en a pas besoin. En tout, il a 200 fenêtres. Le nombre de fenêtres ici ne va pas nous donner non plus la hauteur de chaque niveau. Donc ça, on n'en a pas besoin. Et 7 niveaux. Alors 7 niveaux, ça, ça doit être important puisque nous, ce qu'on cherche, c'est la hauteur de chaque niveau. Alors ensuite, je continue à essayer de voir quelles données sont importantes. Le parking peut accueillir 90 voitures. Donc ça, le parking, on s'en fiche, ça n'a rien à voir avec la hauteur de l'immeuble. Ni avec la hauteur de chaque niveau. Ensuite, la hauteur de l'immeuble est de 21 mètres. Alors ça, c'est intéressant aussi puisque là, on parle de hauteur. Et donc, la hauteur de l'immeuble, si je regarde sur le petit dessin qui est là, ce qu'on nous dit, c'est que depuis le sol jusqu'au sommet de l'immeuble, jusqu'au haut de l'immeuble, eh bien, il y a 21 mètres. 21 mètres. Et puis, cette indication-là, le fait de le nombre de niveaux, le fait qu'il y a 7 niveaux, ça va être intéressant aussi puisque je vais pouvoir le traduire comme ça sur le dessin. Là, j'ai le rez-de-chaussée qui est un premier niveau. Ensuite, j'ai un deuxième niveau ici. C'est le premier étage. Un troisième niveau, un quatrième niveau, un cinquième niveau, un sixième niveau et un septième niveau. Un niveau, deux niveaux, trois niveaux, quatre niveaux, cinq niveaux, six niveaux, sept niveaux. Il ne faut pas oublier qu'on compte le rez-de-chaussée comme étant un niveau. Alors, j'ai une hauteur de 21 mètres qui, en fait, est divisée en sept niveaux. Donc, la hauteur de chaque niveau, si on considère que tous les niveaux ont la même hauteur, eh bien, la hauteur de chaque niveau, je vais pouvoir la déterminer en faisant cette division-là. 21 divisé par... Ça, c'est la hauteur totale que je vais diviser par le nombre de niveaux, donc par 7. 21 divisé par 7, ça, c'est la hauteur de chaque niveau que je cherche. Donc, c'est ce que je cherche à déterminer. Comment est-ce que je peux faire pour trouver le résultat de cette division-là, 21 divisé par 7 ? Eh bien, je peux prendre les choses à l'envers et me dire que si 21 divisé par 7 est égal à la hauteur de chaque niveau, à ce point d'interrogation, eh bien, je vais... Eh bien, à ce moment-là, si je fais 7 fois mon point d'interrogation, eh bien, ça, ça doit être égal à 21. Donc, ce que je cherche, c'est un nombre tel que, quand je fais 7 fois ce nombre-là, eh bien, j'obtiens 21. Alors maintenant, si tu connais la table de 7, tu peux tout de suite trouver. Sinon, eh bien, tout simplement, tu écris les multiplications par 7. Donc, tu commences par 7 fois 1. 7 fois 1, ça fait 7. Ensuite, 7 fois 2. 7 fois 2, ça fait 14. Ensuite, 7 fois 3. 7 fois 3, eh bien, ça, ça fait 21. Tu vois qu'en fait, là, j'ai compté de 7 en 7. À chaque fois, j'ajoute 7. Et donc, 7 fois 3, ça fait 21. Ce qui veut dire que le point d'interrogation ici, ce point d'interrogation-là, eh bien, il est égal à 3. Ce qui veut dire que la hauteur de chaque niveau, eh bien, c'est 3 mètres. Les unités sont des mètres. Donc, la hauteur de chaque niveau, ça va être 3 mètres. 3 mètres. Alors, est-ce que ça a du sens, quand même ? Il faut qu'on vérifie ça. Imaginons qu'on construise un premier niveau de 3 mètres. Ici, ce premier rez-de-chaussée, je le construis de 3 mètres. Donc, du pied du rez-de-chaussée jusqu'au haut du plafond, ici, j'ai 3 mètres. Ensuite, je construis un autre étage en rajoutant 3 mètres encore. Donc, ici, je pars de 3 mètres et j'arrive à 6 mètres. Ici, ça, c'est 6. Ensuite, je construis un troisième niveau. Donc, je rajoute encore 3 mètres. Donc, au plafond, en haut du plafond, ici, j'arrive à 6 plus 3, c'est-à-dire 9 mètres. Je vais continuer. Je vais ajouter un autre étage. Donc, je rajoute encore 3 mètres. Et là, je vais arriver. Alors, c'est 9 plus 3. Ça fait 12 mètres. Je l'écris ici, 12 mètres. Donc, là, j'ai 1, 2, 3, 4 niveaux. Si je veux rajouter un autre niveau, je pars de 12 et je rajoute 3. Donc, ici, je vais avoir 15 mètres. Et puis, si je veux rajouter encore un niveau, je vais rajouter encore 3 mètres. Donc, ici, je vais arriver à 15 plus 3, c'est-à-dire 18. Et là, j'ai construit en tout 1, 2, 3, 4, 5, 6 niveaux. Et je peux rajouter le septième niveau, ici, de 3 mètres encore, lui aussi. Et j'arrive à 18 plus 3, c'est-à-dire 21 mètres. Donc, tu vois que, en fait, si je construis 7 niveaux de 3 mètres de haut chacun, eh bien, j'ai finalement construit un immeuble de 21 mètres au total. Donc, le résultat que j'ai trouvé tout à l'heure est parfaitement cohérent avec les données du problème ici. Et on peut conclure que la hauteur de chaque niveau, eh bien, c'est 3 mètres. Sous-titrage ST' 501